Faut rigoler, faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Toi tu l'as fait l'école là ? Ils t'ont viré ? Non mais Guy il ne voulait plus de lui. Alors il y a des rigologues, nous essayons parfois nous aussi d'être des rigologues. Et là il y a une école de rigologie, vous allez là-bas, ça dure combien de temps l'enseignement ? Alors tout dépend de la formation qu'on veut, ça peut durer deux ans. Deux ans de rigologie ? Mais quand on veut être expert professeur en rigologie, sinon c'est ouvert à toute personne comme nous, des petites formations d'une semaine, quinze jours, pour apprendre à devenir un petit peu rigologue. Alors effectivement c'est quoi rigologue ? Comme ça ça fait bizarre, c'est un vrai métier un rigologue. Et un rigologue c'est un expert en émotions, les siennes et celles des autres. C'est quelqu'un qui guérit, c'est la thérapie par le rire. C'est assez particulier, comme ça on a l'impression que c'est un peu bizarre, mais c'est très 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 sérieux. On est dans les sorciers aujourd'hui. J'étais sûre. Les miens ils sont certifiés bio. Là c'est peut-être pas bio, mais c'est très très sérieux quand même. En tout cas c'est un enseignement très sérieux. Il se trouve qu'en France, nous avons une école de rigologie, qui a été créée en 2002 par Corinne Cosseron, qui est la directrice de l'établissement. Et c'est elle qui est à l'origine de la rigologie en France. C'est sûr. Elle est du côté danger ? Non. On peut surtout se grouper là-bas. Il y a des trucs comme ça. C'est bizarre. On les a tous mis là, il y a des barrières autour, que l'on rejette des trucs. Mais le rire ça fait du bien, le rire ça fait du bien. Alors on apprend plein de trucs dans cette école. Et c'est pas à nous qu'il faut dire ça. Mais oui, le rire ça fait du bien. Et donc on apprend plein de trucs, méditation du rire, sophrologie ludique. On apprend plein de trucs. Qui y va ? Je pense que certaines personnes peuvent se poser la question. Sachez que vous et moi, ce sont des gens qui nous ressemblent au bout du compte. Lorsque nous y sommes allés pour réaliser le reportage, il y avait dans le groupe un médecin généraliste. Il y avait une infirmière, quelqu'un qui travaille dans une maison de retraite. Il y avait, vous voyez, des gens qui... C'était très varié. Ce ne sont pas forcément des origines. Des ventailles assez ouverts, représentatifs de la population. Ils ne se prennent pas trop au sérieux, j'espère. Non, vous allez voir. Ils sont détendus. Plutôt détendus. La méditation du rire, c'est l'essentiel de la rigologie. C'est là que tout se passe en fait. La méditation du rire, ça fonctionne exactement comme une crise de fou rire. On se détend à la fois mentalement, émotionnellement et physiquement. Et c'est absolument divin. En fait, le rire est un accélérateur. Donc quand on passe par le rire pour essayer d'avancer dans la vie, on avance encore plus vite et mieux. Un petit peu de chef d'orchestre. On démarre, on rit doucement. Distingué. Là, un peu plus. Et là, déchaîné. En fait, la rigologie n'est pas un métier à part entière. C'est une technique dont on peut saupoudrer à peu près tout ce qu'on fait. Regardez les autres, c'est à vous ça. Et puis faire des sons. Dans cette formation, il y a des médecins, des coachs, des infirmières, des enseignants, des comédiennes. On va retrouver vraiment un peu tout l'éventail des professions. Vous vous arrêtez et vous découvrez qu'il y a plein de gens autour. Ah, ils sont super ! J'anime des ateliers auprès des étudiants soins infirmiers. Et j'avais besoin d'outils supplémentaires, d'une complémentarité par rapport à la rigologie. Pour permettre des ateliers plus riches et plus axés sur les émotions. Pour permettre aux étudiants de mieux gérer justement leurs émotions et de les exprimer. Être responsable d'un pôle emploi, comme beaucoup de métiers, c'est très 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 stressant. Et depuis que je suis animatrice de yoga du rire, ça m'a permis de prendre du recul et de me détendre. C'est quoi ces karatés ? Nous avons des cours extrêmement variés. À la fois de yoga du rire, de sophrologie ludique, de clown, de développement de l'humour, de danse, de chant, de rythme. C'est une palette extrêmement large. En colère. Allez, il est en colère. En colère ! Et naturellement aussi, on va s'inspirer des enfants. Parce que ce sont les meilleurs professeurs de rire du monde. Mais attention, avec une vraie nuance. C'est-à-dire que nous, quand on utilise des jeux, il y a toujours une intention derrière. Des jeux pour augmenter la confiance en soi, pour augmenter l'esprit de groupe, pour se réconcilier avec ses problèmes corporels éventuels. Donc on a toujours un but quand on utilise un jeu. C'est pas seulement pour s'amuser. Cours de câlin gratuit. L'école internationale du rire est destinée à mettre du bonheur, du rire et de la joie à peu près dans tous les milieux. C'est-à-dire la santé, le social, l'entreprise et l'enseignement. Tout le part. Et surtout, William, continuez à rire ! On ne sait pas si c'était le bonheur. C'est... Ils sont dissipés ces samedis jours. Le cours de câlin, le câlin, c'est déjà, oui, oui, déjà quelques années. Autre-Atlantique, non ? Alors, juste un mot sur les câlins. Ce qui est complètement dingue, c'est que comme ça, on a l'impression, est-ce que tout le monde se laisse câliner si facilement ? Eh bien, je vous assure, c'est extrêmement surprenant de se rendre compte que quasiment personne ne refuse un câlin dans la rue. Non, c'est quelqu'un qui vous tend les bras gentiment. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Anissa. C'est bon, merci.